On peut dire que je suis passée de fan à haters J'espère que tu vas bien, aujourd'hui on va faire un chit chat Non pas make up parce que je fais pas de make up Donc t'as vu le titre, t'as vu la phrase d'introduction Effectivement aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que je suis passée de fan à haters de Cyril Hanouna Il faut sachez qu'hier, au moment où je tourne cette vidéo, je suis tombée sur ce tweet Ce tweet est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'être fan de Cyril Hanouna Donc pour ceux qui au cas où ne seraient pas au courant J'ai été fan de Cyril Hanouna pendant quasiment 10 ans Oui oui ouais c'est ça, pendant 10 ans De 2013 à 2023 Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'étais plus fan Pourquoi j'arrête de parler d'Hanouna Pourquoi est-ce que j'ai supprimé toutes mes photos avec lui Tout ce qu'il y avait en rapport avec lui On m'a posé beaucoup de questions à ce sujet là Et je me suis dit que c'était le moment de répondre Et évidemment ce tweet en fait partie des raisons Déjà il faut sachez que depuis que j'ai déménagé dans mon propre appartement Et bien donc ça fait depuis 2021 Depuis 2021 j'ai l'impression que Cyril Hanouna a pas mal changé J'avais l'impression qu'il avait pas mal changé d'orientation Enfin voilà les sujets dans lesquels il parlait pendant l'émission Et bien ça avait changé Il y a pas mal de choses qui commencent à changer Et c'est vrai que ça me dérangeait beaucoup Ça commençait à me trigger Quand ils parlent par exemple des LGBT Voilà quand ils font des débats sur des orientations sexuelles Dont ils ne sont pas concernés Quand ils parlent de plein d'autres choses Enfin vraiment ça commençait vraiment Ce que je faisais c'est que je m'étais en muée Dès que le sujet me saoulait je m'étais en muée Et ça c'est depuis Depuis que j'ai déménagé dans mon appartement Donc depuis 2021 je regardais de moins en moins Plus l'émission avançait dans le temps Et plus Hanouna commençait vraiment à inviter uniquement des gens de droite Voire d'extrême droite Et ça commençait vraiment à me tendre Parce que forcément c'était pour des sujets qui ne les concernaient pas Ou qu'ils étaient contre Tu vas avoir des sujets où en fait ils vont parler des LGBT Ou ils vont parler de l'avortement Ou des trucs pour lesquels ils sont contre en fait Et moi ça me va absolument pas Donc du coup ça me saoulait Je m'étais en muée comme je disais tout à l'heure Et puis après il a commencé à inviter des gens d'extrême droite Face à des gens de gauche Mais souvent des gens d'extrême droite Après il y a eu l'embrouille avec Louis Boyard Je n'étais pas engagée politiquement à ce moment là Mais je trouvais que son attitude envers Louis Boyard Qu'il aime ses idées politiques ou pas Ça reste quand même un député Et tu manques pas de respect à un élu de la république Vous voyez donc voilà De pire en pire ça allait au fur et à mesure du temps etc Donc je regardais toujours l'émission Mais je commençais à me détacher de plus en plus de lui Je l'avais d'ailleurs J'avais enlevé toutes mes photos avec lui Ou en tout cas la moitié J'avais arrêté de suivre sur les réseaux sociaux Sur Twitter, sur Instagram Moi j'ai un seuil de tolérance Mon seuil de tolérance est placé aux violences sexuelles et sexistes C'est à dire qu'à partir du moment où il y a eu des violences sexuelles et sexistes Où Cyril Hanouna a été accusé de violences sexuelles et sexistes Et bien ça a été fini Donc j'ai supprimé l'entièreté de mes photos J'ai absolument tout enlevé de lui Je ne voulais plus avoir affaire à lui Je ne voulais plus voir les chroniqueurs à l'émission Les gens à la prod d'Hanouna avec qui j'étais proche Pareil, je ne leur parle plus J'ai supprimé leur numéro de mon téléphone De mes contacts Je ne veux plus avoir affaire ni à Cyril Hanouna Ni à sa prod Beaucoup de gens m'ont demandé Est-ce que tu continueras à être fan de Kev le jour où il est accusé de viol ou d'agression sexuelle ? La réponse est évidemment non Le jour où Kev est accusé d'agression sexuelle Évidemment que je vais le dégager de ma vie Comme j'ai fait avec Cyril Hanouna Comme je suis prête à faire avec n'importe lequel de mes faves Malve mon seuil de tolérance est donc fixé au harcèlement sexuel Aux viols et aux agressions sexuelles J'ai donc boycotté Hanouna Et j'ai commencé à devenir les haters de Hanouna Le jour où il a été accusé d'agression sexuelle Même si pour moi aujourd'hui Hanouna c'est clairement un mec d'extrême droite Je veux dire le mec est carrément sioniste Il est contre les gens qui défendent la Palestine Donc qui sont contre un génocide Il est contre des gens qui sont contre un génocide C'est quand même super grave Hanouna est sioniste Hanouna est en agression sexuelle Et le toutou de Bolloré Et quand je vois effectivement que 50% des téléspectateurs de Cyril Hanouna Ont voté pour Jordan Bardella aux européennes Ça me conforte bien dans mon choix Et je me dis que je suis contente Et bien d'avoir tout simplement rayé Hanouna de ma vie Il y a une règle très très simple pour savoir si quelqu'un est d'extrême droite Premièrement il est sioniste Deuxièmement il dit que la LFI est d'extrême gauche Alors que toute personne censée ayant un minimum de cours en politique Et ayant confiance à la justice française Puisque je rappelle que c'est une décision du conseil d'état Qui est la plus haute juridiction française Dit que la LFI n'est pas d'extrême gauche Au vu de ses idées politiques et de son programme N'est pas un parti politique d'extrême gauche Le NPA et la lutte ouvrière oui Et donc le fait qu'il soit sioniste Et le fait qu'il considère la LFI comme de l'extrême gauche Ce sont deux raisons qui prouvent qu'il est d'extrême droite Voilà pourquoi j'ai arrêté d'être fan d'Hanouna Donc j'espère que cette vidéo t'a plu J'espère que c'est un peu plus clair pour tous ceux qui Se demandaient pourquoi est-ce que j'étais Pourquoi est-ce que je parlais plus d'Hanouna Pourquoi est-ce que j'étais contente Quand il avait annoncé pour rire Qu'il allait quitter la France Si la LFI gouvernait Pourquoi je devrais continuer à suivre un mec comme ça en fait Tout simplement et évidemment tous les commentaires Qui vont me dire mais Kev Adams il est d'extrême droite Evidemment ces commentaires là seront supprimés Puisque Kev Adams n'est pas d'extrême droite Enfin droitard oui Pour la France et pour mes droits de femmes J'ai moins peur de la droite que de l'extrême droite C'est encore une vidéo un petit peu politique Mais c'est pas grave Je vous fais des bisous parce que je dois me préparer Pour aller à la Pride de Montpellier Je te donne rendez-vous la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et toujours bien sûr évidemment Boycott Hanouna Boycott Israël Boycott Bolloré J'ai après deux à a openings Encore une pause Sous-titres par J 307 Miet Arige Arige Arige